Marcola, avec la délégation martiniquaise, êtes-vous bien loti ? Écoutez, au niveau hôtelier, c'est parfait, on est un hôtel de top niveau. Je n'en dirais pas la même chose au niveau des conditions d'entraînement qui sont déplorables pour une compétition de ce niveau. Personnellement, j'en suis à ma troisième campagne de Gold Cup. C'est la première fois que je vois des conditions aussi indignes de cette compétition. Physiquement, comment sont les joueurs après ces trois matchs et surtout après le match contre le Salvador ? Les joueurs ont été assez éprouvés par le dernier match. D'abord parce qu'il a eu lieu il y a encore deux jours. Et il y a de la fatigue sur les joueurs qui ont joué. D'autant plus qu'un certain nombre de joueurs ont dû jouer la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Donc ils ont puisé un petit peu dans les réserves. Donc vous allez faire tourner parce que contre le Panama, il faudra être au top physiquement ? Je pense qu'il y aura une forme de tournover dans l'équipe. Il y a des joueurs qui vont jouer et qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu jusqu'à présent. On sait qu'on va jouer contre la meilleure équipe du groupe, le Panama, qui est une équipe qui monte en ce moment. Ils viennent de battre quand même le Costa Rica trois fois de suite. Donc ça dit un petit peu le niveau de cette équipe. Et ne pas oublier que le Costa Rica était à la dernière Coupe du Monde. Donc on sait que ça va être un match très compliqué. Mais on va jouer sur, je dirais, un petit peu la vivacité. Et puis la fraîcheur de joueurs qui n'ont pas évolué pour l'instant. Marc Collin, merci beaucoup.